bonjour bon matin bon matin bon matin bon matin bonjour tout le monde allez bien on se réveille bon matin bonjour tout le monde bonjour tout le monde bonjour rose et Nekam bonjour bienvenue dans ce petit matin enfin dans ce Bertrand Chic ce mon grand matin bonjour la nuit fut très douce agréable je vais partager aussi on va discuter on va parler du tout des pleurs d'une bolette partout 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 des pleurs d'une bolette partout aussi partager un peu aussi je suis en train de partager je partage Kévin Karim bonjour madou patience partagez partagez pourquoi on discute un peu mettez des likes mettez des likes des contacts on met des likes on met des likes d'accord Khoi Bourg bonjour Khoi voilà ça dit quoi j'entends les pleurs du bolette partout j'entends les pleurs suis moi par ci par là hé seigneur ma folle remède est ténébreux bonjour ma folle remède est ténébreux le poissonnier le poissonnier veut ma mort le poissonnier veut ma mort mais regardez moi pendant que vous parlez sur de moi toute la nuit je dors comme un noir hein le poissonnier te voilà regarde je te dépasse le poissonnier d'accord dans tout ouais le poissonnier le poissonnier il est en train de travailler un travail sans salaire regarde le voilà il est l'ombre tu es l'ombre de toi même on ne sait même pas à quoi tu ressembles Kho Kho tu es paumé en fait tu ne sais même pas quoi faire hein ton blog de la haine mais je te dépasse donc vous pouvez jouer les remembers avec du kamer jusqu'en mais c'était le clash le clash c'est le clash donc vous pensez quand on joue les remembers les remembers avec du kamer ça m'a fait quoi hein le poissonnier je te dépasse tu comprends tu es là c'est pas moi qui dit que tu es de chez elle d'accord espèce de ténébreux vous les ténébreux là vous êtes des méchants et je ne sais pas si Carole Cohen m'entend Carole Cohen je ne t'ai pas bloqué de ma page mais je ne veux plus que Carole Cohen tu me mettes tes pieds sur ma page d'accord je m'adresse si tu as Carole Cohen je ne veux plus te voir ici d'accord Carole Cohen voilà parce que c'est bon je ne veux plus te trouver sur ma page Carole Cohen donc reste chez toi parce que c'est des gens comme Carole Cohen là qui diffusent la haine elle diffuse la haine Yael m'a trouvé sur ma page j'étais en train de parler de toi et de rien elle a ramené des problèmes ici hein tu es une haineuse tu comprends Carole Cohen tu es un faux profil haineux voilà donc je ne veux plus que tu te mêles dans mes histoires que Carole Fleur Carole Fleur tu es malhonnête vous mettez l'accent pourquoi vous dramatisez ce que Fleur a dit pourquoi pourquoi est-ce que vous dramatisez ce que Fleur a dit me concernant Carole Fleur m'a traité de fou Carole Fleur a dit que c'est des histoires écoutez l'enregistrement jusqu'au bout d'accord oui c'est une ténébrise c'est vraiment elle s'est dit son venin elle fait comme si elle était là comme si elle aime trop la paix et ce qui m'avance c'est que les ténébreux c'est que les ténébreux font comme s'ils aiment trop la paix bonjour Dika les ténébreux font quand oui je vais mieux je reprends le travail demain Dika je vais mieux je t'achetez quoi faire tu vois je reprends le travail demain donc il me reste juste la couleur à faire je vais faire un peu de couleur tout à l'heure en Norvège peut-être à Noël Dika on va fêter Noël ensemble je viens en Norvège fêter Noël avec toi Dika voilà donc c'est un c'est une ténébreuse pro max et quand elles font ça tu as l'impression qu'elles aiment la paix alors que les plus haineux de cette toit sont des ténébreux je suis désolé de vous le dire regardez par exemple le poissonnier regardez le poissonnier regardez le poissonnier et sa troupe est-ce que ce n'est pas les haineux hein vous êtes des haineux pro max d'accord voilà mon dieu était bloqué que Floor je lui ai dit où tu mets le nom de Floor dedans vous pensez qu'en disant que Floor se moque de moi ça va me faire quoi hein ça va me faire quoi franchement partagez un peu ça s'il vous plaît pour qu'on qu'on discute je cherche le réseau de Mben aide-moi le réseau de Mben Raou Stéphane il y a un réseau simple en tant qu'étudiant si tu es étudiant et que si tu as passé ton bac l'année dernière tu peux encore tenter ta chance pour la Belgique l'année prochaine d'accord moi je n'ai pas de réseau ma donge à pape mais on me dit que ma donge à pape c'est pas d'orcasse voilà ma donge à pape c'est d'orcasse que c'est une abeille donc Carole Cohen Paty Makala je ne veux plus vous voir ici je ne veux plus vous voir ici Carole Cohen et Paty Makala restez chez vous désormais je ne veux plus vous voir d'accord oui parce que Carole Cohen c'est une ténébreuse les ténébreuses ont une façon de faire vraiment sadique je ne sais même pas ce qu'il me veut vous me voulez quoi qu'est-ce que vous me voulez vous me voulez quoi les ténébreux ah d'accord c'est donc ah oui d'accord ok je vois maintenant ok d'accord désolé parfois je te confonds à Dorcas parce que Dorcas aussi à une page comme ça d'accord je comprends maintenant je comprends bonjour Maso voilà donc c'est 7 ans on dit c'est fait parce que je suis fatigué tu vois regardez cet homme c'est un commissaire c'est le commissaire c'est le commissaire c'est en train d'aider Maso vous voyez comment il a tabassé sa femme oui c'est vrai que la femme quand la femme commence à gueuler dis-tu si un pas tu dois la dégoumer partage Maso le commissaire d'aider vous voyez l'oeuvre des hommes ouais et enfin c'est sûr qu'elle a dit quelque chose qui a poussé son mec à donner des baffes sans réfléchir parce que la femme oui il y a des femmes qui sont excitées quand le mari le tape oui tu as raison il y a certaines femmes qui sont excitées ça s'appelle oui mais ça reste la violence conjugale bon du coup ça nous amène à parler de la violence conjugale ce matin vous voyez la violence conjugale c'est un phénomène qu'on vit tous qui n'a jamais tapé sa femme ou ne serait-ce que pousser sa femme comme ça sur la tête qui n'a jamais fait ça madame japape est-ce que ton copain t'a déjà tapé ou encore est-ce que ton mari t'a déjà tabassé est-ce que madame japape est victime de violence conjugale regardez ça c'est le visage d'une femme victime victime des violences conjugales oui j'ai déjà tapé de ma petite amie oui oui linda oui j'ai déjà tapé oui parce que quand tu as une femme parfois elle t'énerve au point que tu as envie d'en finir avec elle et la femme a la particularité de savoir choquer l'homme vous voyez quand ce commissaire tape sa femme comme ça je suis en train d'encourager la violence faite aux femmes loin de là je ne condamne je ne suis pas en train de dire que la violence faite aux femmes on devrait le faire mais je dis que des femmes parfois poussent les hommes à les défigurer le visage comme ça donc ça c'est la femme du commissaire d'Elea le visage est défiguré et la bonne question est non pas taper non c'est pas taper la bonne question est est-ce que Tom Edé est victime de violences conjugales oui parce que il y a aussi des hommes battus il y a des hommes battus parce qu'on sait qu'il y a des femmes très fortes qui peuvent taper le mec voilà et c'est sûr que c'est plus facile pour un homme pour une femme battue de parler ou encore de dénoncer que d'un homme parce qu'un homme battu ne va jamais dénoncer donc ce matin on va plutôt s'attarder sur les hommes battus parce qu'on sait que la femme battue bon c'est connu que c'est le sexe faible c'est aussi connu que c'est elle qu'on tape de plus madame oui les hommes comme le mec oui les hommes comme ils peuvent taper le mec mais sachant que sachant que sachant que la maltraitance au foyer existe même chez les hommes et sachant que sachant aussi que je peux parler un peu plus fort comme ça Madeleine Yoda je ne veux pas crier je ne veux pas rire de ma maison parce que ma maison se repose encore bon j'étais en train de dire que ce qui est peu connu n'est-ce pas c'est c'est la conjugation c'est la violence faite aux hommes la violence faite aux hommes est peu connue pourtant ça existe bel et bien il y a beaucoup de femmes beaucoup d'hommes battus en Belgique en Europe en général en Afrique mais qui ne se signalent pas c'est-à-dire des femmes des hommes battus qui n'appellent pas la police mais pourquoi un homme battu n'appellent pas la police selon vous selon Christelle Schoffer pourquoi un homme battu n'appelle pas la police dans le mec en Belle voilà maintenant j'appel à cause de la honte à cause de la honte voilà donc à cause de la honte beaucoup d'hommes battus gardent le secret parce qu'ils ont honte de dire que leur femme le maltraite et c'est qui m'amène à vous dire que n'aie pas honte d'appeler des flics parce qu'on peut être un homme imaginez un peu un homme de 64 kilos comme moi par exemple et une femme bien costaude alors c'est clair qu'en cas de bagarre si elle me coince au sol elle va me faire ça à la junior elle va me faire ça comme la comédienne la femme de ténor vous voyez elle va me faire ça à la femme de ténor comme la femme de ténor a fait à ténor et me coincer le cou comme ça la plus 14 parce qu'elle est grasse et elle va me maintenir au sol en ce moment elle peut faire tout ce qu'elle veut parce que elle est assise sur moi ou encore elle est assise sur mon cou voilà donc si une femme comme ça lors d'une bagarre conjugale elle s'assoit sur votre cou ou elle met sa masse sur vous vous ne pouvez pas vous en sortir bon ce qu'on fait généralement les hommes qui tapent les femmes pour empêcher les femmes de venir comme ça comme elles font comme les gamins on l'allume d'abord bam bam un peu pas bon vous voyez un peu le commissaire il a allumé sa femme donc c'est des coups de poing car il allume la femme n'a même pas le temps c'est-à-dire la femme voit des étoiles donc il maîtrise la femme mais si c'était que si c'était l'homme qui tapait la femme qui tapait mais quand la femme tape l'homme les étoiles ne sont pas aussi visibles et aussi ah non on fait le café j'étais en train de dire qu'en fait les femmes quand c'est la femme qui tape l'homme c'est pas aussi violent comme ça par exemple donc ça m'amène à dire qu'il est déconseillé n'est-ce pas de frapper sa femme oui parce que frapper sa femme c'est un peu la rabaisser vous voyez frapper sa femme c'est un peu la rabaisser c'est enfantiser votre relation c'est enfantiser votre relation parce que est-ce que vous savez qu'il y a des femmes une fois vous levez même la voix su elle elle tente de mettre fin à la relation il y a des femmes je ne dis pas même je dis des femmes qu'on ne tape quand tu n'as même pas besoin de lever la main dessus pour qu'elle te quitte donc ça veut dire quoi quand un homme vous parle déjà mal ça veut dire qu'il faut peut-être penser à mettre fin à la relation comprenez parce que quand on aime une femme on la traite comme une princesse on lui parle avec le plus grand respect du monde si cette magie ne s'opère pas avec votre mec ça veut dire qu'il n'y a pas amour les gens qui disent que quand on tape la femme c'est parce qu'on l'aime c'est des histoires vous ne pouvez pas taper un si beau visage comme ça que vous aimez voilà et ce genre de relation ce genre de relation sont parfois passionnels dans l'homme il tabasse sa femme comme ça à coup de poing parce qu'il a mal à un point qu'il ne s'abstient pas mais sauf qu'après aussi il sombre en pleurs donc l'homme qui fait ça ne se réjouit pas après il a mal mais pour comprendre ce qui se passe vraiment dans un couple pour que l'homme frappe la femme comme ça il faut aussi comprendre que la femme a tous les extrêmes qu'on veut donc la femme a des choses elle peut faire des choses qu'on ne pouvait pas imaginer vous voyez donc elle a toujours quelque chose à faire pour énerver la personne en question donc ce que je veux dire c'est quoi c'est que recevoir un coup violent comme ça c'est parce qu'on a dit des choses parfois qui ont poussé l'homme à sortir de ses gonds bon il y a des mots par exemple qui énervent les hommes quand vous dites à un homme par exemple qui ne sait pas faire l'amour et que vous faites semblant des génie quand il vous nique ça peut l'amener à vous frapper parce que là vous touchez à son honneur vous voyez des femmes qui ont dit ça à leurs hommes ont reçu une claque et parfois les hommes frappent sur leurs femmes parce que la femme a tenté de les humilier et la seule réponse la seule réponse face à cette humiliation sont les coups mais les coups c'est pas ce qu'il faut pour résoudre un problème on sait très bien que dans des couples les coups ne peuvent pas résoudre les problèmes et je conseille à toutes les femmes si vous sortez avec un mec qui vous lève la main dessus mettez fin à la relation ne donnez pas une seconde chance à la relation parce que un homme qui vous respecte ne vous parlera jamais en levant le ton ou encore un homme qui vous aime et vous respecte ne va jamais mais vous manquez de respect en vous parlant encore moins vous levez la main dessus si un mec le fait dès la première occasion mettez fin à la relation parce que l'expérience a montré c'est qu'un homme qui tape sa femme une fois va retaper sa femme une deuxième fois et si après la deuxième fois il y a une médiation et qu'il y a un repis trois mois après ou un an après il va recommencer peut-être cette fois-ci ça va être grave donc c'est pourquoi il faut être à la guet à l'affût du moindre signal ça veut dire je vous rappelle qu'il y a eu il y a eu beaucoup de cas de meurtres féminicides en Europe et les meurtres féminicides existent même en Afrique puisqu'on ne peut pas parler de la violence faite aux femmes sans parler des meurtres féminicides bon les meurtres féminicides il y en a beaucoup d'ailleurs on va aller voir le nombre de meurtres féminicides en Europe ou encore en France cette année bon pour avoir un taux un montant de ce qu'on dit bon le meurtres féminicides donc on va on va voir combien de femmes ont été meurtres féminicides c'est une femme qui est tuée sur les coups d'un de son compagnon donc ça s'appelle des meurtres féminicides qui est aussi parfois appelé crime passionnel mais bon ça n'a rien à voir bon donc le nombre de meurtres le nombre de meurtres féminicides en France en 2023 bon on va dire en France en 2022 voilà pardon partagez un peu dans les quotas partagez un peu partagez un peu merci bon dimanche aussi à toi Félix bonjour Naï Sanita partage aussi Naï Sanita j'ai cherché un peu du camarin Naï Sanita bon je cherchais le nombre de meurtres féminicides mais en tout cas depuis le début de l'année on recense déjà en France au moins 80 cas de meurtres féminicides bon un meurtre féminicide en fait c'est des hommes comme ça un meurtre féminicide c'est des hommes comme ça qui commettent des meurtres féminicides oui parce que cette femme cette femme pouvait cette femme pouvait mourir sur les coups de poing de son mari vous voyez et on sait que les meurtres féminicides les meurtres féminicides il y en a aussi beaucoup en Europe et en l'Amérique du Nord et aussi dans la diaspora l'année dernière un jeune Camerounais a tué sa femme lors d'une violence dispute un jeune Camerounais a tué sa femme au Canada bon ce meurtre féminicide avait choqué l'opinion l'année dernière voilà et ce qui m'amène à dire c'est si beaucoup de couples acceptent de donner une seconde chance après cette première violence je veux dire que quand la première violence éclate beaucoup de couples se donnent une seconde chance mais logiquement c'est la seule chose c'est ce qu'il ne faut pas faire en fait ça veut dire que donner une seconde chance à une personne qui vous a défiguré comme ça voyez c'est aussi mettre votre propre vie en danger oui parce que les meurtres féminicides c'est pas parce que le monsieur tape dans l'intention de tuer comprenez un meurtre féminicide c'est d'ailleurs les meurtres féminicides ne sont pas condamnés comme des meurtres crapeleux ou comme des crimes crapeleux les meurtres féminicides sont allez on les juge pas sévèrement c'est à dire le juge tient compte que c'est d'abord un crime passionnel voyez donc tuer quelqu'un parce qu'on l'a trop aimé et qu'on a été choqué par ses faits et gestes et tuer quelqu'un parce qu'on pour voler la personne c'est différent donc c'est pourquoi les meurtres féminicides généralement sont sont pas trop allez la condamnation n'est pas sévère la condamnation pour les meurtres féminicides n'est pas sévère ça part de 5 ans en mon temps bon jamais une condamnation lourde parce que comme son nom indique c'est un crime passionnel voilà une femme comme ça par exemple qui après après cette bagarre où elle est défigurée comme ça si elle se remet avec son bourreau c'est parce qu'elle même elle ne donne pas de l'importance à sa vie parce qu'elle ne réalise pas qu'elle aurait dû en mourir vous voyez elle pouvait perdre elle pouvait devenir bonne ou mourir parce que les meurtres féminicides quand l'homme donne un coup de poing c'est pas un coup de poing ciblé c'est un coup de poing qu'il fait qu'il donne sous la colère et parfois la femme peut parfois cogner sa tête sur un caillou ou encore sur un meuble ayant mourir donc c'est pourquoi quand vous êtes habitué à une personne qui vous frappe allez-vous-en c'est-à-dire faites vos bagages et allez-vous-en si vous aimez vos enfants ou si vous aimez votre famille sinon il n'y aura plus sinon ça va plus s'arrêter là sinon la fois d'après la fois suivante si vous ne partez pas un jour c'est votre dépôt qui va tomber dans cette maison parce que comme j'ai dit les meurtres féminicides ça arrive par hasard quand le compagnon tape sa femme il n'a pas l'intention de la tuer c'est pendant la bagarre que ce soit la femme heurte sa tête sur un poteau ou encore sur le mur ou encore voilà donc les meurtres féminicides est plus dangereux pourquoi ? parce que ça arrive quand ça ne tente pas donc vous quand vous tapez comme ça et que vous restez sachez que pour cette fois-ci vous avez eu beaucoup de chance et que si vous donnez encore une chance à votre bourreau de recommencer c'est votre dépouille qu'on va retrouver chez vous un matin et dans la plupart des cas des meurtres féminicides les femmes assassinées ont ressenti ont vu des signaux arriver mais elles ont voulu sauver leur ménage sauver son ménage à quel point ? en laissant sa vie ce commissaire-ci le commissaire des délais je ne suis pas en train de dire qu'il arrive bon c'est le monstre oui mais l'expérience a toujours dit que quand un homme tape une femme sérieusement comme ça ça veut dire que la femme a fait quelque chose ça veut dire qu'il y a qu'il y a rémué ça veut dire qu'il y a fouetté le sang de ce dernier je me souviens il y a frappé ma copine bon ma copine je l'ai frappé il y a longtemps ça s'est passé en 99 Linda elle s'appelait vous savez que les filles camerounaises elles ne se jeunes pas vous voyez quand on n'avait plus d'argent elles vous laissent tomber elles partent carrément avec celui qui n'a plus d'argent donc à l'époque j'étais avec une fille en Algérie et on vivait du fait là-bas donc elle avait bon les filles camerounaises là-bas elles avaient l'habitude de déambuler de mec en mec ça veut dire quand ce mec frappe frappé quand tu portes l'argent comme on dit quand tu frappes beaucoup de filles viennent te draguer et une attire ton attention donc celle-là qui attire ton attention tu vis avec elle le temps de dépenser ton argent ça veut dire elle t'aide à dépenser ton argent que tu as frappé que tu as sonné je veux parler en langage codé voilà mais quand l'argent finit elle va ailleurs c'est-à-dire elle va avec celui qui vient de frapper le nouveau challenger voilà donc ça s'est passé ainsi je n'ai pas supporté et quand cette fille est venue chercher ses affaires le jour qu'elle partait vivre avec un autre mec Adélie Ibrahim parce que moi je vivais à Didouch Mourad et c'est le nouveau Boy Scout vivait à Adélie Ibrahim quand cette fille vient chercher ses bagages à Didouch Mourad pour partir à Adélie Ibrahim je suis tellement énervé que je la frappe violemment mais avant ça je l'avais déjà frappé oui j'avais déjà frappé parce que elle disait des choses un peu qui m'énervaient vous voyez voilà donc et je regrette de l'avoir fait donc taper sa copine c'est commencer à la tuer d'abord parce que je veux taper sa copine c'est un peu comme si vous projetez la tuer oui parce que d'autant plus que la bagarre avec Linda ce matin là était tellement violente d'autant plus qu'on était au troisième étage dans des escaliers d'un immeuble cossu vous voyez les immeubles d'avant là trois étages seulement mais tu as l'impression que c'est six étages tellement un étage c'est tellement profond par niveau que si je la poussais et qu'elle tombait elle serait morte sur le champ elle serait morte sur le champ mais il y a notre notre ami la fiacre un nigérien qui est venu vite nous ramener vers la maison comme ça et nous calmer parce qu'on était au balcon pas au balcon on était dans la cage des escaliers et j'étais on était violent et voilà donc c'est pour dire quoi quand un homme vous fait ça allez-vous-en parce que quand les femmes qui meurent sur les coups de leur mari c'est pas parce que le mari prétend à préparer leur mort non c'est en faisant comme d'habitude que c'est arrivé donc pour éviter ça une femme qui se respecte dit de ce nom ne doit jamais tolérer qu'un nom lui lève la main dessus chez certaines femmes ça va trop loin même même la façon de leur parler vous voyez il y a des femmes très respectueuses et qui attendent la même chose et il y a une façon elles aiment bien qu'on les respecte et elles installent ça dans leur relation une relation mais généralement sachez que les couples ne se disputent jamais un couple peut vivre par exemple six ans sans jamais se disputer mais généralement ce genre de couple le jour qu'ils se disputent une fois ils se séparent oui parce qu'ils ont ils ont instauré ça dans leur couple oui parce que quand on commence à se disputer une fois ça va continuer c'est comme ça que vous voyez parfois des couples qui passent leur vie à se disputer et les disputes parfois font partie du fonctionnement de certains couples et le jour qu'ils ne se disputent pas ça veut dire qu'il y a un problème dans le couple il y a des couples comme ça mais on sait aussi que beaucoup de couples comme ça durent mais les couples qui durent comme ça c'est-à-dire des couples qui commentent qui se disputent et trouvent leur fonctionnement dans cette dispute ce sont des couples qui ont commencé dès le début à se disputer oui parce que certaines relations commencent par les disputes parce qu'on est timide vous voyez pour valer sa timidité on explose un peu juste comme ça mais juste pas vraiment méchant mais parce qu'on est timide un peu on explose et puis l'autre fait pareil des couples fonctionnent comme ça et ces jeunes couples se disputent au moins 4 fois par jour et ça embrasse 6 fois font l'amour 4 fois se disputent 4 fois ça embrasse 6 fois en fait c'est-à-dire le couple est parti pour durer mais dans un couple un couple qui n'essaie jamais à discuter un couple qui se comprend par 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 télépathie un couple fusionnaire un couple qui a installé une façon de fonctionner dans le calme et dans le respect le jour de la première dispute ils mettent fin à la relation oui parce que quand la première dispute commence si vous ne mettez pas fin à la relation ça va continuer et vous gâcher la vie donc si vous allez passer 6 ans sans vous disputer la première dispute qui est claque après 6 ans veut dire que les 6 autres années vont être remplies de disputes c'est pourquoi beaucoup de personnes se séparent dès la première dispute donc une femme qui se respecte ne peut plus retourner vivre avec un homme qui vous a laissé le visage dans cet état parce qu'un homme qui vous laisse le visage dans cet état est capable de vous tuer et quand il vous tue c'est pas parce qu'il le veut c'est pas accident que ça se passe donc on va noter que les meurtres féminicides sont l'objet des accidents des accidents ménagers on va dire oui ça peut être considéré comme un accident au même titre oui parce que quand un homme se met en colère et frappe sa femme il n'a pas l'intention de mettre fin à la vie de cette dernière c'est pourquoi il est recommandé de ne pas laisser l'occasion à votre compagnon de vous le lever la main dessus même pour la ne serait-ce qu'une fois c'est-à-dire dès la première fois qu'il lève la main sur vous allez-vous-en c'est un fait grave vous ne pouvez pas vivre avec une personne qui vous a fait saigner comme ça même si vous aimez n'importe comment ce geste-ci est assez fort pour briser cet amour-là parce qu'il faut être conscient que les meurtres féminicides existent bel et bien et c'est quand ça vous arrive que vous vous rendez compte que en fait j'aurais dû faire attention et quand votre quand vous tuez votre compagne sur votre main quand votre compagne meurt sur votre main c'est pas parce que vous voulez la tuer sans doute vous lui avez donné un coup et ça l'a projeté la tête pas sur le mur et elle a elle a rendu l'âme c'est pas votre coup de main qui la tue c'est où elle tombe parfois qui devient irrécible et elle n'en meurt donc faites très très attention mesdames on a parlé de ça parce que c'était bon c'est une photo que le monsieur Mento a violée donc du coup la violence faite aux femmes c'est un sujet c'est un cas réel et beaucoup de femmes je suis sûr que parmi les femmes qui me regardent beaucoup se font battre beaucoup sont battus mais n'en parlent pas mais ce matin on a aussi fait allusion de la violence faite aux hommes on sait que beaucoup de femmes sont battues mais on ne voit pas beaucoup donc on ne verra pas une image comme ça sur la toile d'un homme battu bon tout à l'heure on a dit que Nadej Mapa aussi est capable de taper un mec parce que Nadej Mapa elle craint à l'entendre elle peut taper un mec on a aussi dit que le Lofoja tapait Papa Foja donc si vous êtes habitué à frapper sur vos femmes les quotas arrêtez ça je n'allais pas dire quota pardon je vous l'ai dit les saumons parce que le mot quota est proscrit dans ma bouche voilà et bonjour Donidonia ça s'est calmé sur la toile ça s'est calmé sur la toile les pleurs du modèle la rose s'est calmée est-ce que la rose s'est calmée la rose s'est calmée mais quota à à chérie d'arandine ah ok elle a du monde waouh la belle ça m'a partagé c'est bien voilà partagez aussi un peu ça s'il vous plaît partagez aussi c'est comment je fais un direct de vous ne partagez pas mais quand même si vous êtes remplis là-bas qu'est-ce que le poissonnier a dit d'autre qu'est-ce que le poissonnier Tchere a dit bonjour la lion ma chérie pardon partage c'est direct ma chérie s'il te plaît qu'est-ce que le poissonnier a dit bonjour la lion bon on va un peu écouter ce que tu as dit hier la lion parce que tu es ma mascotte qu'est-ce que ma lion chou a dit hier ça c'est pas la bonne page bonjour la lion chou mais tu as combien de pages de la lion et toi la lion est-ce un nom que tu as l'air battu est-ce qu'un nom que tu as déjà tapé qui a déjà eu qui a connu une relation difficile Doni Donia est-ce que tu as vécu une expérience du genre as-tu vécu une relation difficile où ton compagnon te frappait dessus Donia Doni Donia j'aimerais bien entendre des témoignages des personnes entre les femmes battues et des conseils bon parce que bon je voulais donner des conseils que je peux donner mais des femmes qui ont vécu ça savent ont d'autres conseils à donner alors on sait déjà que d'après le premier réflexe c'est de vous en aller si je suis votre homme et que je vous donne une claque vous pleurez certes mais le meilleur réflexe c'est de faire vos valises et vous en aller en ce moment vous sauvez votre vie vous sauvez votre vie parce que si vous si vous banalisez ça je te donne un gif pam pam tu peux pleurer dans ta chambre quand je reviens je trouve que tu as préparé tu as fait comme si rien n'était et après on va comme si rien n'était alors que je t'ai donné deux claques il y a six heures de temps voilà ça veut dire que toi tu as banalisé ça prochainement un deux trois je vais te gifler et c'est un jour en te gifant comme ça pam que ta tête va aller cogner le mur et tu vas peut-être mourir ce jour là donc tu n'auras plus le temps de dire oui je vais parler non c'est pourquoi quand c'est comme ça dès la première fois vous partez de là bon je sais qu'en Afrique c'est pas évident parce que bon beaucoup de mariages beaucoup de femmes sont là parce qu'elles ont faim même si vous avez faim sachez que votre vie parfois en dépend donc vous ne pouvez pas par exemple dire que oui je vais encore supporter mais jusqu'au jour qu'on va vous tuer c'est ça la bonne question oui et comme j'ai dit les meurtres féminicides arrivent parfois quand on ne s'attend pas parce que ces hommes là quand ils se réveillent ils ne disent pas qu'ils vont tuer leur femme c'est en faisant comme d'habitude que la femme die dans une femme que le mari a tué à cause de la violence conjugale si vous creusez bien vous verrez que cette femme était déjà battue avant vous comprendrez que ce n'est pas la première fois qu'on lui lève la main dessus et que c'était seulement la foi de trop parce que elle en est morte mais si on regarde bien dans la vie de cette femme elle a eu des signaux elle a eu des cartes en main elle n'a pas su elle n'a pas su se décider parce que comme je vous l'ai dit on ne peut pas insister insister jusqu'à mourir parce que l'idée c'est quand vous vous dites oui je vais encore supporter non supporter quoi on vous tue un homme qui vous respecte ne peut jamais vous lever la main dessus il ne dit jamais de la vie comment voulez-vous abîmer un corps que vous léchez dans un lit un corps que vous pouvez être baisé un corps un corps qui vous fait le choix et comment ça se fait que vous abîmez encore ce corps là comme le président l'a fait comme le commissaire l'a aidé a fait donc ce qui m'amène a dit que dès la première occasion dès la première occasion mettez fin à la relation n'insistez pas ne dites pas que oui il va changer non et comme je dis il y a des gens même de la façon de parler il y a des filles même quand tu parles mal elles mettent fin à la relation et parce qu'il y a des hommes par exemple qui parlent mal à leur femme qui parlent mal à leur femme quand ils téléphonent quand ça traîne quand la femme tade avant de décrocher il va répondre mais pourquoi tu as tendu 20 sonneries pour répondre tu étais où pourquoi tu as laissé de sonner longtemps vous voyez des hommes très autoritaires voilà qui insultent leur femme et eux ils fonctionnent comme ça voilà il y a des femmes qui fonctionnent comme ça mais sachez que c'est toxique sachez qu'un homme qui vous respecte ne peut pas vous insulter et que dès les primes bon tout dépend du début tout dépend du début de la relation parce que les femmes par exemple se font insulter c'est des femmes qu'on a commencé à les insulter au début de la relation elles ont souri elles ont fait comme si rien n'était comprenez mais en réalité c'est grave de dire de mettre fin à une relation quand on vous manque de respect oui parce que bon c'est logique on ne peut pas aimer une personne en même temps et lui manquer de respect donc quand un homme une femme vous manque de respect c'est la preuve par A plus B qu'il ou elle ne vous aime pas c'est clair et net parce que quand on aime quelqu'un ne serait-ce qu'un peu comme ça on respecte la personne le respect c'est aussi une marque d'amour comprenez le respect n'est pas trop loin de l'amour quand quelqu'un vous manque de respect la plupart des cas détournez vous de cette personne parce qu'une personne qui vous manque de respect ne vous aime pas donc c'est aussi pour attirer l'attention de ces femmes là qui parfois les hommes le parlent mal parce qu'ils donnent l'argent c'est vrai mais ça ne sert pas pour autant que vous deviendrez une esclave ou encore une moins que rien à la solde de ce bonhomme ou encore à la botte de ce bonhomme mais si on vous manque de respect c'est la preuve sans doute qu'on ne vous aime pas parce que personne ne peut manquer de respect à une personne qui l'aime personne dans même des couples où la femme crie l'homme crie c'est le manque de respect parce qu'il n'y a pas d'amour parce que quand il y a l'amour le respect est quand il y a l'amour le respect est là d'office vous comprenez le respect est d'office quand il y a respect donc ça c'est des petits signaux que vous devez vous avez déjà sans doute remarqué et on va aussi dire qu'il vaut mieux d'être mal accompagné il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné donc si on récapitule parti dès la première occasion c'est à dire dès qu'on vous lève la main dessus une fois faites vos bagages allez-vous-en donc pas que oui je t'ai donné une seconde chance non ça n'existe pas quand il y a eu violence et avant de le faire aller à la police et déposer une main courante voilà donc en faisant ça à cet homme là vous protégez d'autres femmes parce que le commissaire le commissaire d'aider si par exemple il avait été victime s'il avait fait l'objet d'une plainte d'une femme dès la première agression tout porte à croire que ce n'est pas la première fois qu'il tâche une femme s'il avait subi s'il avait subi s'il avait été poursuivi lors de cette première agression sévèrement il ne devrait jamais lever la main sur une seconde femme parce que si la femme ne porte pas plainte pour qu'il en tire des conséquences même si elle s'en va l'homme va recommencer avec une autre femme c'est pourquoi il faut qu'elle là jusqu'au bout elle dépose une plainte pour qu'on le punit sévèrement la justice évidemment donc cette justice en le punissant sévèrement protège les autres femmes c'est-à-dire que dans l'avenir il va réfléchir avant de lever la main sur une femme mais il y a aussi un laxisme au Cameroun il y a aussi un laxisme au Cameroun la justice tout ça vous voyez on ne punit pas vraiment comme il se faut parce que taper une femme comme ça on ne peut pas regardez même si elle a fait n'importe quoi on ne peut pas taper une femme comme ça bah mais c'est aussi le nidolo le nidolo aussi peut pousser le nidolo aussi peut pousser l'homme à perdre la tête et il ressemble à un homme de mon âge de commissaire c'est un chouka dédi vous ne mettez pas de gêne écoutez le fombo a fini de pleurer le fombo a fini de pleurer mais je dis à la lionne hier tu as fait le bim à le fombo le fombo a craint le fombo pleure jusqu'aujourd'hui il y a la lionne wah seigneur une blogueuse qui vit au Cameroun soi-disant vous fait pleurer en Amérique en Australie partout 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 sans les pleurs d'une bolet hein au co-colo les pleurs d'une bolet de ça les pleurs d'une bolet les pleurs d'une bolet oh les pleurs d'une bolet oui en fait tout à l'heure on parlait des meurtres féminicides on parlait des meurtres féminicides et voilà les violences faites aux femmes c'est qu'il faut faire allez-vous-en dès la première occasion ça veut dire dès que votre compagnon vous lève la main dessus allez-vous-en n'attendez pas une seconde occasion donc ne lui accordez pas une seconde chance voilà parce qu'en l'air qu'on a une seconde chance vous vous mettez plus en danger parce que la seconde chance peut-être peut-être la seconde chance serait le jour de votre mort ah oui et facebook donc ils ont retiré sa flore et waouh mais c'est vrai que c'est pour femmes pulpeuses c'est pour femmes pulpeuses c'est pour facebook mais j'ai pas compris donc du camé il y avait les ténébreux alors donc la billeuse elle est venue ténébreuse maman donc la billeuse est ténébreuse mais Flore a revendu elle a revendu à la billeuse je crois elle a revendu à la billeuse il y a quelques mois c'était sa boutique avant c'était la boutique de Flore avant elle a revendu à la billeuse waouh facebook mais donc si j'ai même compris jaguar amot mais est-ce que jaguar amot a la même visibilité que Flore mais en tout cas la billeuse a déjà eu sa visibilité et c'est à dire les gens savent les gens savent profiter des Flore donc elle est venue s'être cachée derrière Flore elle a bien fait sa vie il fallait voir comment elle léchelle les pieds de main four à l'époque là mais dès qu'elle a eu sa visibilité elle est partie elle est partie waouh waouh facebook 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 c'est la dimension oui jaguar le macabre de Flore mais bon est-ce que jaguar et Flore c'est la même chose la billeuse croire vraiment que jaguar la billeuse la billeuse c'est probablement que jaguar va rendre le même à faire exactement comme Flore non je pense pas hmm jaguar ne peut pas jaguar n'a pas la même visibilité que Flore on est d'accord mais aidez-moi à détester et facebook 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 le tas hei yei 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 donc ça veut dire que Dukamen a fait la publicité bonjour Shokozout donc Dukamen a fait la publicité mais Mais l'affaire là, je ne comprends pas. La vieuse, c'est une gabonaise. Non, c'est une gabonaise la vieuse. Mais en tout cas, elle a bien profité des fleurs. Elle a bien profité des fleurs, cette habilleuse. Et regarde comment elle fait. Pour être malin, elle vient prendre du camel, l'enfant de fleurs. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas appelé un ténébreux pour venir faire la couverture? Mais les ténébreux, quand les ténébreux touchent quelque chose, ça se gâte. Donc, je ne vois pas comment les ténébreux vont faire avec ça. Et Facebook, c'est la Chima. Donc, Jaguar, Amo, Nouvelle et Géry. Mais apparemment, même les gens sont en train de perdre leur visibilité. On n'avait pas remarqué que les Amo ont perdu leur visibilité. Oui, mais du camé, ça m'a étonné. Mais il n'a pas pensé à Flore. Enfin, peut-être qu'il a pensé, mais ça ne le fait rien. Il est aussi blogueur. Mais les Amo là, qu'est-ce qu'ils font même pour être populaire? Ils font quoi même? À part raconter leur histoire du Beaux-Arts. Oui, parce que le passage à la télévision m'avait paru un peu un genre, un genre. On est d'accord? Parce qu'il est venu raconter quoi? Raconter qu'il a Beaux-Arts et qu'il a escroqué. Un pas Goup-Goup. C'est pas Goup-Goup. Tu sais que du camé a une dente contre-flore. Non, je ne pense pas que du camé a une dente contre-flore. Je ne pense pas. Au contraire. Au contraire. Wow. Donc, elle a choisi du camé pour le air de moi à détester. La vieuse est une Gabonaise, c'est ça? Bonjour, Vanée Sayot. Ça va, ma chérie? Vanée Sayot, je suis où? Francis propre. Oui, Camté Trey. Donc, si j'ai bien compris, Amot, la femme d'Amot est la nouvelle Égérie. Oui, oui, oui. Il a fini avec moi, oui. C'est pourquoi il ne va jamais progresser. Il n'est même pas dans le Games. Il n'est même pas dans le Games. Vanée Sayot. Il fait ça pour quoi même? Il fait ça pour quoi? Le Games. Quand on dit le Games, le poissonnier. Bon, et puis quand, et puis mettre le nom là ici, Vanée Sayot. Je ne vais plus entendre ce nom ici. Le poissonnier. Quand on parle du Games, ça veut dire qu'il y a les gains aussi. Games, Games, Gain, Games, Gain, Gain, Gain. Mais toi, ce n'est pas le Games. Tu n'as pas de gains. Tu es juste dans le « Aide-moi à les tester ». Oui, je fais partie du membre fondateur. C'est moi qui ai fondé ça. Il a créé cette page-là. Et moi, j'ai partagé pour la première fois sur ma page. Donc, les Francis propres, tout ce monde-là qui sont allés là-bas après, c'est parce que j'ai partagé sur ma page. Donc, ce sont mes followers qui sont là-bas. Tu comprends? Mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Le poissonnier. Et ça ne va t'amener nulle part. Même un saint, je n'ai pas encore commencé à bouffer. Je suis arrivé sur Facebook hier, hier. Je commence à bouffer des petits centimes. Mais tu es là, même ça que tu ne sais pas le faire. Même fais des vidéos, comme Cameroun-Afrique, je n'ai pas fait là. Franchement, tu es nul. Il est nul, ce mec. Il ne sait rien faire. Il est nul. Dikamidu, Dikamidu, Bouga, Bouga, Bouga. À part ça. À part ça, il ne sait rien faire. Même des mini-vidéos qu'il rapporte de la thune sur Facebook. Cameroun-Afrique n'a pas fait des vidéos avec sa voix. Et ça marche très bien. Même ça, il est incapable de faire. Mais c'est pour créer des standards de haine. Il est champion. Voilà. C'est tout ce qu'il sait faire. Créer un standard de haine. Mais la haine gratuite, puisque ça ne te rapporte rien. Ça ne te rapporte rien. Tu ne m'aimes pas dans le games. Ce n'est pas le games. Puisque le games, dans le games, il y a des gains. Des gains. Où sont tes gains ? Voici mes gains. Même mon utilisation. Même si tu n'aimes pas beaucoup. J'ai les gains de mon games. D'accord ? Toi, le poissonnier. Est-ce qu'on peut dire autant de toi ? Le poissonnier. Est-ce qu'on peut dire que tu es dans le games ? Le sujet, c'était le meurtre féminicide. Mais on a terminé. On a parlé ce matin des meurtres féminicides. Voilà. Je lui ai dit ceci. Le poissonnier. Est-ce que tu es dans le games ? Hein ? Non. Parce que tu n'as pas des gains. Tu es dans la haine. Le haine de moi est détesté. D'accord ? Et je te dépasse, Roi. Montre-toi en voix. Rien que ta voix. Si on compare même nos voix. Ma voix est mieux que la tienne. J'ai une très belle voix par rapport à toi. Donc, si je devais rester du noir comme toi. Et parler comme toi depuis l'obscurité. Même là, je t'aurais dépassé. Parce que ma voix est beaucoup mieux que la tienne. D'accord ? Cochon. Raton laveur. Vous connaissez le raton laveur ? La particularité du lavant laveur. Vous connaissez la particularité du raton laveur ? C'est quoi la particularité du raton laveur comme le poissonnier ? C'est quoi la particularité du raton laveur ? Comme le poissonnier ? C'est le raton laveur ? Le raton laveur crache sa nourriture avant de remanger. Vous savez, ça prend ça. Avant de remanger. Voilà. C'est un vrai raton laveur. C'est un vrai raton laveur. Ce bonhomme-là. Jamais de la vie. Je n'ai jamais habité Bonabéry. Regarde-moi bien. Et même si j'avais habité Bonabéry, comme tu te dis, non, jamais. Bon, peut-être mes cousins. Remarque, peut-être mes cousins. Parce que mon cousin me ressemble. L'enfant de... Le fils de ma tante qui est en Italie me ressemble. Mais il vit à Bonabéry. Mais bon, je ne suis pas né à Bonabéry, je suis né à Daido. Donc j'ai grandi à la zone de Daido. Pas là-bas au village. Douala là-bas, là-bas, là-bas. Non, pas là, pas ça. Parce que Douala est de nuit en tant que l'heure. Maman, quand j'étais à Assa tout récemment. Et j'avais l'impression d'être dans une autre ville. Je n'avais pas l'impression d'être à Douala en fait. Donc, Douala est grand. Non, non, je ne connais pas ce que tu dis intime. Tu avais vu qui a studié intime. Capitou, tu avais vu qui a studié intime. Donc, c'est un N.E. Pro Max. Et le bonhomme qui est avec lui, la cache monnaie. Maman, depuis quand deux hommes qui adoptent un enfant. Il fait jusqu'à venir en direct avec le bébé. Non, c'est faux, c'est faux. Je ne sais pas ce que tu lui dis par là. Studié intime, c'est où ça? Studié intime, c'est où? C'est où studié intime quand t'es tué? Studié intime, c'est où? Vous me voyez partout, finalement. Je ne peux pas être partout en même temps. Quand t'es tué? Hier, tu étais dans les maroles. Mais tu faisais quoi dans les maroles? Tu es une femme ou un homme? Quand t'es tué? Donc, à femme, à femme, alias Poissonnier, je t'ai bloqué partout. Donc, pour te prouver que tu es dans le Games, montre-nous tes gains. Serena Tatiana, si je ne la connaissais pas avant. Je ne sais pas qui c'est. J'espère que ce n'est pas ma part. Non, non. Tu es parti dans un auberge pour un coup? Quand t'as tué? Tu es parti là-bas? Jusqu'à me voir? Mais non. Ça ne va pas, non? Bon, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai ma cave. J'ai beaucoup d'endroits. Je parlais de Nias. Yes, tu venais, on devait aller dans ma cave. Parce que mon fils est là. Et comme tu es, si tu venais, on descendait dans ma cave. Ou dans ma voiture. On t'a la Nias dans la cave, comme tu es tué. Dans la cave, tu attrapes ce monde. Je suis content de Nias. Tu penches tes fesses, selon moi, on t'entend, on te touche. Mais quand tu vas crier, je vais t'étouffer avec ma bouche. Pour que les gens ne viennent pas nous regarder. Et parce que les femmes comme toi, la campent, les femmes comme toi, la crient jusqu'à. Les femmes comme toi, elles pleurent. Elles pleurent. Joukka, 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 Joukka. Hein? Non. J'appelle Preskaline, pourquoi? Les femmes comme toi, elles pleurent. Joukka, Joukka, Joukka. Joukka. Les pleurent d'une bolet. Elle est captée, tu es. Hein? Voilà mon direct, n'allez pas partagé. Voilà, vous partagez par mon direct. Je vous dis que, Ko, je n'ai pas de visibilité. Ça vous plaît? Mais si je clashe là, si je dis que je ramasse quelqu'un là. Voilà, maintenant, je suis ce monde. Elle est connectée, maman. Hé, Seigneur, est-ce que quelqu'un peut se connecter avec maintenant mon profil? Et là, c'est normal ça, les quotas. Voilà, signaler le profil qui est là. Quand tu es tué, signale le profil Bertrand Chicxon, là, s'il te plaît. Comment quelqu'un peut créer le profil? J'ai l'impression que la veille joieuse a paix. Aïe, aïe, aïe. La veille joieuse a insulté les abeilles. Yeah. Elle a insulté les abeilles. C'est du gamin qui a créé ce faux profil avec ton, avec ton quoi? Mais pourquoi du camètre serait une chose pareille? Hein? Bon, du camètre, pourquoi du camètre serait? Bon, et puis le follower à zéro, la page à zéro, pour le voir. Bon dimanche de Laurence Claire. Donc, il y a un clash en cours de téléchargement entre Flore de Lille et la veille joieuse. Un clash en cours de téléchargement parce qu'on a entendu la veille joieuse dit que les abeilles donnaient l'argent uniquement à Flore et rien à elle. Souvenez-vous, c'est le même discours qu'elle a tenu avant de clasher de l'eau. Il faut dire à la suite. Et la veille joieuse a chassé toutes les abeilles sur sa page. Vous l'avez vu, j'ai eu ce qu'il y a d'habitude plein de vues. Hier, elle peinait d'avoir 100 personnes et ce matin, elle peinait d'avoir 60 personnes. En fait, hier, elle a interdit aux abeilles de commenter sur sa page. Donc, tous les abeilles ne pouvaient pas commenter parce que pour commenter, il fallait envoyer des étoiles et les abeilles sont vues insulter. Elle a traité de pompette que les abeilles viennent s'ivrer sur sa page et quand elles se retrouvent chez Flore des Villes tellement ivres, les abeilles donnent des étoiles sans réfléchir. Voilà. Qui me dit vendre cela? Je ne retrouve pas de commentaire. putain. Vendre ce mot. Qui écrit des choses comme ça? Pendia et Indie. Donc, je vais retrouver ça. Et donc, je ne vous quitte pas seule. Oui, c'est vrai. Donc, je te dis la vérité. Une fois que tu étais en live, il commentait avec ce profil se faisant passer pour toi. Pourtant, tu étais en direct. Je ne sais pas. Oui, oui, qu'est-ce que tu veux? Mais pourquoi il fait ça? J'ai remarqué ça aussi. J'ai remarqué ça aussi, mais j'ai pensé que c'était à fond la fin. Mais pourquoi est-ce que du Camber? C'est la même chose pareille. Hum? Du Camber. Pourquoi tu fais ça? Mais on ne saura jamais. On ne saura jamais. Mais par contre, c'est Serena Tatiana. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Bon dimanche. Bon dimanche. Mais pourquoi créer quand tu avais mon nom? Et du Camer. C'est vraiment lui. Non, il n'est pas de preuve que c'est lui. C'est lui, les quotas. Du Camer Chou. Yeah. Les ténébreux, on ne fait des remèdes. Yeah. J'ai écouté quelques remèdes ténébreux où je clashe violemment du Camer. Hey, maman. C'est moi qui parle comme ça. Hiiii, Facebook. On n'est souvent pas qu'on n'est ce que Facebook nous sert. on est vraiment pas compte. Il est comme ça, on fait avec lui, mais ne te fraude pas à ce monsieur le dangereux. Oui, comme tu le dis, je pose tout. Mais en tout cas, du Camer et moi, c'est pour une amitié réelle. Ce n'est pas pour une amitié sur le réseau. Donc, comme j'ai dit, notre amitié, c'est désormais uniquement en privé. Donc, vous ne saurez plus ce qui se passe entre du Camer et moi en privé, en public. En public, c'est comme ça, mais en privé, on va progresser, on va se fréquenter, on va gérer à Paris bientôt nous rencontrer. J'ai l'apparu, bon, je l'ai à Paris, je l'inviterai à dîner justement après son boulot. Je l'ai vu à l'inviter à manger quelque chose. Peut-être on va se faire un resto, manger, discuter, fin directe pour vous montrer que voilà, tout va bien et c'est tout. Voilà. Et puis, ça peut aller loin. Preuve, on se laisse aller. on verra ce qui se passe après les coupes de jambes. Voilà, quand je dis ça, j'ai l'air du Camer. Ça y est même quand je dis ça. Oh, Colo. Ah ben, et puis, essaie de m'appeler un. Bertrand, justement, le faux Bertrand, justement, essaie de m'appeler. Bonjour, Black Beauty. Bonjour, Black Beauty. Black Beauty, est-ce que tu avais parlé des meurtres féminicides dans le cadre de ton émission Appel aux agrimes? Oui, parce que les meurtres féminicides, c'est quelque chose dont on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, les meurtres féminicides engrainent notre société. Donc, depuis janvier, on parle d'eux. 90 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints. Je ne sais pas qui s'est m'appelé quand je suis en direct. putain. Bonjour, Black. Ouais, mais les histoires de Oshigala et la même quand vous voyez ça commande. Hum. La cagnole de Oshigala a raconté 4000, sa cagnole a apporté 4000 80 euros. Et, du canard a raison de dire que c'est pas moins il est arrivé d'en parler. Il faut toujours persister parce que le maître féminicide c'est quelque chose dont on doit toujours mettre ça en éveil. Pourquoi ? Parce que beaucoup de femmes acceptent de vivre avec un mec qui les a dévus la main dessus une fois. Alors, en principe, quand votre mec vous lève la main dessus une fois, allez-vous-en ne lui donner plus aucune chance. Voilà. Il disait qu'en fait, la cagnole de Oshigala a rapporté 2000, 4000, 80,000 euros. Voilà. Bon, cagnole de la musique, canote de la musique, mais attends, c'est un peu je vais donc d'aller dans un direct et puis on vous demande tout le temps de contribuer. Moi, ça me jeûne un peu quoi, vous voyez. Voilà. Donc, du canard avait raison de dire que c'est un problème parce que si on regarde bien, beaucoup ne font pas comme ça. Je vais pas commencer la 100 dans un direct où on vous demande l'argent sans cesse. Oui, c'est un peu qu'on fait la manche. C'est pas différent de la manche. Oui, et aussi la manche, vous déposez votre, votre assiette et on met ce qu'on veut. Mais, commentez, demander l'argent, ça c'est, c'est trop vouloir, tant plus qu'on n'a pas besoin de racketter, tant plus que ce qui a un contenu Facebook te paye. donc, je, bon, et on va tout voir chez les amournets, le vol, chacun, vole à sa façon. C'est bien dommage. Non, en tout cas, moi, je, je n'adhère pas dans les histoires de vols, c'est pas, c'est pas bien. Je veux pas, vous t'asseoir sur internet et raqueter des gens. hein, cagnotte, 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 cagnotte. Attendez, c'est, 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 c'est la menticité, c'est, c'est le vol du coup, de lundi à lundi, cagnotte, tu mets des liens, des paypal, des trucs, voilà. Mais attendez, ça c'est une forme de prostitution, je suis désolé. Hum, c'est une forme de prostitution, tu fais la musique, tu fais la musique, tu chambres, tu fais la musique, hum, c'est parce que ça commence à bien faire, que les gens s'élèvent un matin pour se couper les gens, c'est quoi ça, et on doit bien dire, on doit bien dire, et je vois une passe qui est face à cette histoire-là, tu vois pas, tu vois pas, c'est vrai que, c'est qui fascine un grand nombre, moi, ça ne fascine pas du tout, mais parce que je ne vois pas ce qui est fascinant, dans tout ça, à part que je vois qu'on laisse des jeunes gens, c'est pas normal, une cagnotte depuis, depuis, cagnotte, 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 c'est quoi ça, c'est l'escroquerie, je suis désolé de le dire, pas d'abord, il n'y a pas que vous qui met l'argent, on aime tous l'argent, mais vous faites comme si votre rapport avec l'argent était plus développé que tous les autres, non, on a tous un bon rapport avec l'argent, on aime tout l'argent, mais quand tu as venu à se croquer des gens comme ça, chaque jour, chaque jour, on est même jugé dans les sujets directs, parce que quand tu rentres dans l'instincte, il te demande l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est pas bien, voilà les étoiles, je n'ose pas demander les étoiles, parce que c'est pas gentil de le faire, hein, mais toi, tu viens de t'asseoir, non seulement tu demandes les étoiles et la cagnotte, et c'est ici, et c'est là, et c'est là, arrêtons un peu, mais bon, c'est pour ceux qui veulent, parce que, il ne faut pas non plus souiller les gens, c'est du racket, je suis désolé, ça s'appelle du racket, il n'y a pas d'autres termes, il faut exprimer ça, il ne faut pas, ouvrir autre caméra, et demander l'argent, chaque jour, quelqu'un, hein, c'est pas possible, voilà, c'était un coup de gueule, bon, revenons à, Bertrand, justement, qui était de me joindre, Bertrand, justement, le faux profil de Bertrand, je suis là, qu'est-ce que tu me veux, comment tu crées un profil, avec mon nom qui est venu m'attaquer, mais, chocozout, qu'est-ce que tu fais croire que c'est du canaire, chocozout, qu'est-ce que tu fais croire que c'est du canaire, chocozout, qu'est-ce que tu fais croire que c'est du canaire, ouais, il ne pourra pas monter, parce qu'il a laissé de m'appeler, il a essayé de m'appeler, j'ai accepté l'appel, mais la personne n'a pas découché l'appel, mais pourquoi elle fait ça, pourquoi, vous voyez comment les gens sont haineux, les gens vont où on clash, et c'est mieux Facebook, tout le monde est rempli là-bas, où on clash, et vous dites que quoi, que la haine a fait quoi, mais pourquoi est-ce que je vois les vidéos de Patricia Melle, pourtant elle n'est pas dans ma base, c'est elle, est-ce que du canaire en direct, bipède du canaire télévision ici, du canaire télévigée, du canaire télévision, ah, d'accord, du canaire partage une page, où on l'insiste au début, il a partagé la page des pleureuses, 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 ouais tu as raison tu as raison bref j'étais dans ce live où il faisait ça j'ai téléchargé c'est la f il écrivait avec son deuxième téléphone puis il envoie en disant aux gens qui c'est toi pourtant tu étais en live tapage oui oui j'avais remarqué ça en décryptant l'un de cette vidéo je me suis rendu compte qu'ils parlaient comme si c'est dans son direct alors que je fais pas là et j'ai aussi remarqué sachez la vue jaeuse la vue jaeuse m'a pris à partie dans son direct ces jours-ci en passé le faux profil aurait dit le lot et des passes voilà le faux profil aurait dit le lot et des passes et la veuve m'a incité et donc c'est en moins en différé que je me rends compte qu'elle s'est comportée comme si j'étais là alors que je n'étais pas là ouais donc c'est pour vous dire qu'en fait il y a trop de haineux sur la toile trop même de haineux commençons par patricia miel patricia miel c'est une haineuse de première heure de première heure la haineuse patricia miel l'école bio est en ligne non est partie vous voulez qu'en clash mais je veux pas clasher critiquant à 10 points du quand même de temps tirer tout à l'heure les gens veulent tu les gens veulent t'encourager les gens veulent t'entraîner aujourd'hui on te connaît tu es un truc qu'on connaît tu es un truc qui a reçu ça c'est pas moi parce que la personne a ouais j'ai dit la personne à 0 flow donc moi j'ai douze photos douze amis flou donc vous parle pas se tromper bon là maintenant écoutons un peu du cas il n'y a pas de maison gratuit il n'y a pas de maison gratuit il n'y a pas de maison gratuit en france on dit pas ça on calcule quand tu fais tu veux louer une maison on demande ton avis de position on demande même si tu n'atteins pas le plafond pour payer les impôts on demande quand même et la carte calcule tout ça et voit si ce que tu as à la fin du mois si tu peux suivre jusqu'à plus de montants c'est rapport à ça qu'on dit qu'on appelle n'y a pas les maisons gratuits en france mais on n'a pas dit ça les filles qui habitent au foyer là on l'a fait faire donner dans les hôtels là il y a certains qui payent parce que tu as l'APL on voit qu'il y a peut-être qu'il y a pas de maison gratuite qui a dit ça mais il n'y a pas on n'a pas dit ça Dukame tu as coupé ton micro ouais tu m'entends ou pas oui je t'entends là je disais Dukame arrête de dire qu'il y a des maisons gratuite en france il n'y a pas de maison gratuite en france il n'y a pas de... arrêtez vous et c'est toujours les africains qui disent ça jamais tu vas entendre un blanc dit il y a des maisons gratuite il n'y a pas de maisons gratuite en france c'est toujours les africains qui font la propagande de ça sur les loisirs il faut arrêter ça c'est pas bien il n'y a pas de maison gratuite en france même quand tu es tué même les filles qui sont au foyer là qu'on les met dans les hôtels là quand tu gagnes le RSA donc quand tu veux on demande toujours ta fiche d'impôt on calcule et on veut... non franchement vous les caménaux ne savez pas mais j'aime pas vous parler de... comment tu parles avec quelqu'un tu parles tout seul tu n'écoutes pas la personne moi je vous coupe c'est quelle manière de parler quand tu parles avec quelqu'un tu écoutes la personne oh la la on vous parle si d'Oshiga vous mais vous venez toujours d'être détournés du sujet à vous près Oshiga arrête de souder les gens qu'elle se concerne à sa musique qu'elle a une bonne image de ça vous venez toujours dans les détails vous pensez qu'il s'est payé un loyer à 1000 euros et à partir de son temps à gratter les 1 euros question vous voyez moi tu sais en train de déprimer là comme ça c'est la règle la musique c'est c'est pas celui d'étoile c'est c'est pas bon je sais pas mais celle qui voit elle prend en elle c'est essentiel mais je crois que c'est quand même un peu trop quoi parce que tout le temps quand tu rentres en 20h et qu'on te demande toujours de contribuer et ça a dû depuis au moins deux ans ça devient de la sang bon je parle de ma part hein parce que une cagnotte c'est qu'il faut cotiser c'est du racket de pouvoir moi je suis pas à l'aise dans ses directs et j'ai contribué là au tout début moi j'ai contribué dans sa caméra au tout début d'ailleurs le gérer sur un lien ici par rapport à cette cagnotte là dans la société qui me remerciait d'avoir contribué et la société dit si m'a donné le montant de la cagnotte 4050 euros 4080 euros qu'elle a collecté voyez donc c'est 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 du racket bien pour des biens organisés et vous voyez que moi j'ai l'habitude à suivre quand elle commence à danser voilà ça c'est bon ça m'a ça m'a refroidi plus parce que si tu es intelligent n'importe comment il ya des actes quand tu commets ça baisse la crédibilité parce que moi je ne pouvais pas imaginer qu'elle puisse danser comme ça presque nous demandent des gens pour de l'argent parce que c'est exactement à l'époque c'est qu'elle reprochait à la tâche et de monaco allez bon allez par exemple à lyon est le cas bon c'est la veille c'est maintenant son direct chaque jour un lit qui l'aider ça pourrait se comprendre parce qu'au cameroun n'y a pas de monétisation les pages ne sont pas monétisés et il n'y a pas des revenus en tant que telle camo donc la lionne si elle fait son dieu chaque jour en mettant un lit qui quand elle c'est ce qu'on prend mais c'est aussi au china et raquette tout temps tout temps ça c'est c'est ça c'est jeune on s'amuse j'aime ouais on peut pas venir sur internet ouvrir ni qui chaque jour cotisé chaque jour cotisé par fin de décès c'est trop quoi moi je suis désolé je suis désolé la seule qui fait ça cotisé 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 quoi tout en tout temps mais la musique c'est pas en parlant sur internet c'est en chantant c'est en plein des choses et après on vient sur internet un peu pour parler avec ses musiques et ses fans à compte d'offres facebook on dit qu'on est musiciens enfin c'est vous qui voyez parce que moi ça fait un genre de gens de se concentrer dans sa vie de famille déjà bonjour à tous bonjour merci les plans mais je vous invite à prendre à communiquer avec quelqu'un comme commentaire de compagnie pas sans arrêt vous écoutez la personne voilà moi j'ai vu des groupes et des directs qui n'ont pas le canon et avec amener des aboumiles et comme ça oui en fait il faut comprendre que je comprends qu'un mec à mer au china sont en train de faire la chou pour paqueter les internautes et c'est l'heure du fleuve sur le choix vive du racket mais pour moi ça ressemble beaucoup au racket et c'est clair et tu peux pas chaque jour l'ici chaque jour chaque jour chaque moment de lundi à lundi de janvier 2000 à janvier 2001 c'est pour dire que pendant un an mais par moments il faut aussi pas exagérer et par moments c'était que bon on enlève les vêtements on danse et on met les étoiles on met l'argent je parle de ça parce que ça commence à faire un genre avec comment voulez-vous quelqu'un vient d'en construire pourquoi faire vous entendre en vous demander l'argent mais non ça me gêne ça me gêne beaucoup et vous je ne sais pas et mais qu'il était qu'elle est bonjour ma lionne c'est dans l'avenir la manière de reprendre la manière d'agir et je comprends aussi un édite et dit à plus que je n'ai dit je comprends édite et il a voulu que je me rapproche de ces gens là mais c'est vraiment je ne ressens pas dans la façon de faire voilà donc pourquoi je n'ai pas activé quoi que ce soit dans ce sens et dit tu as essayé de m'aider j'ai compris mais je ne retrouve pas dans la façon de faire donc je préfère vraiment rester comme ça voilà donc on peut pas être avec tout le monde d'accord et parce que fait le bloc comme ils font la main je serai pas capable à se voir que ces personnes m'insènent en fait ça ça sent que c'est il ya quelque chose n'est pas propre là dedans même la façon de faire c'est oui voilà donc j'ai sans ça je demande donc si je devais si c'est si je devais me rapprocher de ces gens là dès le départ et que c'était important et comme on s'en marchait ça devait se faire depuis toujours mais ça s'est jamais fait parce que ça ne va pas donc c'est pareil avec le lofodia c'est pareil avec à mes camères donc ça veut dire il y a des gens avec qui ça a marché par exemple avec flore ça a marché d'office avec des commandes ou du caméra voyez voilà donc ça c'est des personnes voilà que j'ai regardé avant ou que j'aime bien aussi que j'aime bien leur façon de faire de vivre oui voilà parce qu'on prend un peu des personnes que j'ai pu décoder le style de vie en les regardant mais vous voyez que le lofodia on ne sera jamais plus d'elle parce que quand la voix est tellement fausse qu'on ne peut pas imaginer une réelle vie de sa part on ne sait pas donc on ne sait pas qui est exactement et c'est pareil pour c'est pareil pour pour l'autre là pour les camères quand on le voit on a une autre personne on ne sait pas qu'il est c'est pareil donc quand la personne s'est pas identifié ça veut dire qu'on va bien connu on sait pas où on va donc c'est pourquoi parfois il faut rester à l'écart voilà donc c'est pour vous dit quoi vous dit qu'en fait cette façon de faire ça me plaît pas du tout je me retrouve pas dedans on ne peut pas créer son blog pour inquiéter des gens c'est quoi chaque jour cotisé cotisé c'est quoi même la lionne qui en afrique s'est fait ça on devait comprendre mais non mais elle est en afrique épais ou fait son blog épais c'est giga pour faire c'est plus en bloc les gens qui veulent la dépanner savoir qui qui est quoi et les gens veulent et les gens qui veulent la dépanner le fond mais jamais elle va m'atteler ça comme ça c'est même pas beau oui dans ce racket c'est au cas où on sent les vrais blogueuses dans l'allium là mais moi il faut que je t'envoie d'ici peu un peu de l'éthique des gigas parce que c'est fait vraiment le blog épais et le camon épais tout fait le blogging et vous dans l'europe vous inquiétez en plus qu'à lui fin j'en vous inquiétez en plus des gens voilà donc carol cohen que voilà nos comments voilà donc moi j'ai trouvé avec ça je suis désolé mais je préfère comme ça parce que bon et comme j'ai toujours dit des personnes la façon dont je fais les les comptes ne peuvent pas me suivre j'endormirai les brouillons j'endormirai vite des cinglés des cancres mais par contre si j'étais un peu chaud je parlais à l'état à l'égard au cas où ça plaît beaucoup aux gens mais je ne peux pas faire je peux pas faire comme ça je peux pas m'aider naturel pour plaire aux gens d'accord voilà donc je préfère rester comme je suis et avoir mon audience progressivement voilà mais je condamne ce que c'est de la façon entre les faits ça c'est du vol c'est l'escroquerie c'est c'est quoi tout ça c'est quoi ça franchement dites moi ce que c'est ça a un sens ça n'a pas de sens tu peux pas tu peux pas raconter de lundi à lundi tu te l'attendais et la vie c'était d'autres on vit des gars facebook pas en racontant les internautes dont j'ai un problème avec ça je suis désolé et c'est pour les personnes qui font l'équilibre qui donne des morales qui font la morale aux gens mais quand on regarde comment ces personnes la vivent on dit attend c'est quoi ça on est où là donc franchement faites pour vous mais je parle très peu de ça sur ma page vous voyez que moi depuis le début de ça moi je ne suis pas même pas de ça parce que moi c'est rien moi c'est quelque chose comme ça je vois même pas la l'incolade l'avantagent de parler de ça en quoi c'est fascinant en quoi c'est fascinant en rien rien du tout la preuve à la ducamère au début il était trop la fascinée mais maintenant il comprend mais ce que j'ai compris ça même déjà contre ça dès que le début que c'était des histoires dormi debout voyez donc c'était un moyen de raconter les internautes il y a tout le monde voilà on peut reprendre à quelqu'un d'une manière assez poli oui il y a des ivoiri qui continuent de suiker au Cameroon sur le terrain le pays mais si on a envie de regarder quelque chose on a besoin des arguments solides vous comprenez vous n'avez pas besoin d'entrer dans les héritiers bas de bas voilà la comparaison que beaucoup d'ivoiriens sont attaqués au Cameroon mais il faut qu'on n'entraîne dans les détails pour expliquer que pour expliquer aux gens c'est quoi c'est quoi le Cameroon c'est quoi la toute ivoire parce que nous on connaît que les ivoiriens ont le café et le cacao le Cameroon n'a plus plus que ça dans son sous sol et le niveau de vie des Cameroonais le niveau de vie des Cameroonais est loin c'est à dire que restons les histoires de c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux j'ai convié ça ayant vécu en Côte d'Ivoire et étant d'origine camerounaise je peux affirmer ici que le niveau de vie d'un Cameroonais n'y voit rien est trois fois supérieur au niveau de vie d'un Cameroonais ne serait que le quotidien d'accord moi je vais en Côte d'Ivoire je travaillais à cocody j'étais pâtissier dans du chocolaterie Michel Kettner à cocody et j'habitais aussi à cocody à une fois j'habitais près d'une ministre de l'ambassade près de l'ambassade de l'Italie pour ceux qui connaissent la zone des cocody là bon sauf qu'entre l'habitation et la boulangerie où je travaillais il fallait prendre un taxi compteur donc je payais pratiquement 2500 3000 pour parcourir peut-être 4 km voyez parce que le compteur c'est au compteur ça veut dire ça compte voilà et et la vie au quotidien en Côte d'Ivoire est plus chère d'accord même s'alimenter des bananes c'est un peu d'ivoire que j'ai vu qu'on vendait des plantains coupés ça veut dire qu'on fait des tas de plantains qu'on a coupé et c'est plus cher que des tas de plantains au Cameroun entier ça veut dire qu'au Cameroun les plantains qui coupent par exemple on va pas exagérer avec 500 francs au Cameroun en Côte d'Ivoire ce plantain peut coûter 5000 pourtant 500 francs au Cameroun ça veut dire que le plantain 500 francs au Cameroun en Côte d'Ivoire 5000 parce qu'en fait le doigt ou un doigt et demi déjà va coûter 1000 ou 1500 parce qu'on coûte en plus un morceau dont le niveau de vie d'un Ivoirien est très élevé et d'ailleurs quand on arrive en Côte d'Ivoire et quand je commence à sortir parce qu'à l'époque j'ai cherché en Côte d'Ivoire j'avais mes réseaux quand on arrive en Côte d'Ivoire mon réseau est à l'hôtel Ivoire voilà non je me dirige je vais l'hôtel Ivoire c'est là-bas qu'on m'accueille pour un début bon après maintenant c'est en Côte d'Ivoire que je vois qu'en fait on peut dépenser 300 000 facilement comme ça et aussi les billets avec les billets de 25000 voyez des billets de 20 000 est-ce qu'au Cameroun a les billets de 20 000 ? je ne pense pas au Cameroun on n'a pas des billets de 20 000 bon et si on crée les billets de 20 000 francs au Cameroun c'est un Côte d'Ivoire c'est parce que 20 000 c'est vite dépensé voyez mais aussi parce que c'est pour faciliter le transport aussi donc déjà ça marque la différence entre les niveaux de vie donc le niveau de vie au Cameroun c'est-à-dire le Cameroun n'est pas encore une ville c'est-à-dire les villes du Cameroun ne sont pas encore des villes comme on peut entendre comme des villes par exemple développées ou en voile du sous-développement pour tout vous dire le Cameroun d'Ouala par rapport à Abidjan d'Ouala c'est un petit village par rapport à Abidjan je dis bien bien d'Ouala par rapport à Abidjan d'Ouala c'est un petit village dégueulasse par rapport à la Côte d'Ivoire par rapport à Abidjan d'accord donc et à Abidjan le niveau de vie est très élevé le niveau de vie étant très élevé et vivre en Côte d'Ivoire, vivre à Abidjan n'est pas donné donc c'est aussi cher que vivre à Paris je veux dire il y a des logements, il y a des logements de 2000 euros à Abidjan il y a des logements de 2000 euros le mois à Abidjan, des villas, pas des villas extraordinaires voilà donc sachez donc que la Côte d'Ivoire vous deviez être aimé et que ce que du Camel dit par rapport à la Côte d'Ivoire je peux démentir parce que moi j'étais en Côte d'Ivoire donc c'est direct à trop dur et je ne trouve pas que je coupe pour relancer la Côte d'Ivoire quand on parle de la diaspora positive la Diaspora Cameroun-Den et le Cameroun-Den et tu peux pas voir quand on n'a pas déjà conçu au Cameroun mais tu peux voir cinq ou trois-arts-Ivoiriens n'ont qu'on signe pas dans le niveau d'un pays est grand quand le niveau de vie de ses citoyens et qui l'église au cameroon et puis au cameroon un peu du mois par exemple les ivoiriens ont plus accès aux logements que les camerounais je fais allusion à la psychologie la psychologie c'est une entreprise qui est enfin jarre ou la mousse a dit au camerouna mais c'est plus développé en côte d'ivoire ça veut dire en côte d'ivoire il ya très peu de ghettos abidjan parce que ces ghettos là ont été progressivement transformé en cité oui donc je connais qui a un ghetto derrière l'hôtel d'ivoire blocos bon un petit village des pêcheurs à cocody blocos mais c'est un peu comme la digue au cameroon un peu comme les savoirs on ne peut pas changer on ne peut pas changer des natures et cette zone là parce que c'est pour rappeler que ce village des pêcheurs cette zone là ces quartiers blocos donc voilà donc dans ce d'autour des côtes des accords autour d'habidjan à cocody à un ton dit blocos mais et si franco chercher un ton dit il fallait peut-être très loin à ma cori ou encore plus loin à l'opogon mais bon à jamais et non étant aussi un ghetto mais un jardin du ghetto aménagé dont on peut pas considérer une courante comme un vrai ghetto bon vous voulez vendre pour qu'on relance donc j'ai coupé je relance ça